Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous parlerons d'un langage silencieux. Le langage silencieux, voilà le titre d'un livre de Edward T. Hall qui était un anthropologue américain. Intéressé par l'étude de la culture, de ce qu'il appelle en tout cas la culture, et des écarts et des normes culturelles qu'au fond nous appliquons, que nous suivons, ces normes, de manière inconsciente, qui font partie des éléments de notre vie qui semblent aller de soi, mais que l'anthropologue, ayant étudié des sociétés qui fonctionnent différemment, constatent comme n'allant pas de soi. Et dans ces éléments de culture, ce qui intéresse plus particulièrement Edward T. Hall, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est non dit, ce qui est allant de soi, ce qu'on appelle aujourd'hui, et à la suite de ses travaux, d'autres livres de lui, comme La dimension cachée, par exemple, qui arrivera un peu plus tard dans son œuvre. Ici, c'est un livre qui date de 1959, donc le langage silencieux, et cette idée de communication non-verbale, de règles implicites dans les rapports humains, de règles d'ordre social, c'est ce qu'essaye de comprendre ce livre-là. Livre d'un Américain de la fin des années 50, livre qui essaye de comprendre la culture américaine de la fin des années 50. Il se demande d'abord ce qu'est la culture, et ce qu'il constate, c'est que notre propre culture nous cache beaucoup d'éléments. Voici ce qu'il écrit. La culture cache plus de choses qu'elle n'en révèle. Il est étonnant de voir que ses secrets sont le plus mystérieux pour ceux qu'elle conditionne. Après des années d'études, je suis convaincu que le but à atteindre est la compréhension, non pas des cultures étrangères, mais bien de la nôtre. Je crois également que la connaissance qui suit l'analyse d'une culture différente n'est guère plus qu'un témoignage. La raison fondamentale qui pousse un homme à se pencher sur une culture étrangère, c'est d'acquérir une meilleure connaissance de sa propre culture. La meilleure raison de se soumettre à des cultures étrangères, c'est qu'elles engendrent un sens aigu de la vitalité et de l'attention, consciente, un attachement à la vie qui ne peut se manifester qu'au contact de la différence et du contraste. S'attacher à sa propre culture est une tâche de proportion gigantesque. Vers 25 ou 30 ans, la plupart d'entre nous ont fini leurs études, se sont mariés, ont appris à vivre avec un autre être humain, ont vu le miracle de la naissance et voient se dessiner en eux un homme nouveau qui se développe vite. Soudain, c'en est fini de ce que nous avons appris. C'est la vie qui s'installe. Je ne correspond pas tout à fait à ce portrait de l'homme moyen, de la plupart d'entre nous, puisque je ne suis pas marié, je ne vis pas avec un autre être humain et je n'ai pas assisté au miracle de la naissance. Et j'ai plus que 25 ans. Bref, bon. Mais cela étant dit, je ne suis pas américain des années 50. Il me semble quand même que cette constatation est extrêmement juste. Ce n'est pas quelque chose de si neuf que ça dans la pensée. c'est déjà dans Montaigne et c'est cannibale l'observation des peuples nouveaux d'Amérique qui sont là pour nous interroger sur notre propre culture. Ce sont les lettres persanes de Montesquieu qui font déjà ça. Et cette distance que l'on prend par rapport au monde dans lequel on vit, en observant des gens qui vivent totalement différemment et qui ont des comportements différents dans des domaines, dans des moments, dans des actions qui nous paraissent aller de soi, qu'on aurait pu penser universel si on n'avait pas vu ces gens-là agir complètement différemment, si on n'avait pas été surpris par leur manière d'être. Et donc, il y a ce renversement ou cette prise de distance qui consiste à aller vers l'autre et si possible un autre très différent de nous, mais pour se comprendre nous-mêmes. Si on reste enfermé en soi-même, on ne se comprend pas. c'est valable pour l'individu comme pour la société. Et donc, ce livre-là, le langage silencieux, va observer ce qui varie sans qu'on s'en rende compte. Il y a une élaboration théorique qui est assez précise et sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Je ne sais pas si les catégories que propose Edward T. Hall sont encore d'actualité. C'est un livre assez ancien. il divise nos langages et nos modes de vie en plusieurs catégories et ça donne des tableaux. Je ne sais pas du tout si on voit quelque chose comme ceci où il y a d'un côté ce qui est formel, ce qui est informel, ce qui est technique et puis il va s'intéresser à ce qu'il appelle les interactions, donc les interactions techniques, c'est le langage, informel ce sont les gestes et formel ce serait les intonations, intonations qui sont de nature culturelle. quand j'augmente la voix ou que je monte l'intonation pour poser une question par exemple mais ça ne fonctionne pas dans toutes les langues et donc ce qui n'est pas dit monter l'intonation pour exprimer une interrogation pour nous ça va de soi pour d'autres pas et donc dans tous les domaines qui constituent la vie sociale on peut comparer ce qui se passe dans nos sociétés et ce qui se passe ailleurs et il le fait à partir d'exemples notamment sur par exemple la question du temps et de l'espace le temps parle son discours en Amérique je vais lire un petit extrait qui donne un exemple des choses qui au niveau de notre gestion du temps peuvent différer ce qui est intéressant en lisant ce livre là qui est un livre d'un américain de la fin des années 50 c'est qu'en tant qu'européen du début des années 2020 ben il y a une distance à la fois géographique et temporelle qui fait que quand il s'interroge sur sa propre culture il nous renvoie à notre culture à nous qui n'est pas la même le lecteur oui ça commence dans cet extrait là par nous intégrer dans sa réflexion le lecteur peut se remémorer son propre comportement lors d'invitations en soirée une personne invitée à passer la soirée chez des amis vers 21h n'utilisera pas le schéma de repère temps diffus dans la théorie d'Edouard Thibault il y a les schémas les notes et les je ne sais plus déjà maintenant les schémas les notes et les séries qui sont des catégories qu'il utilise je ne vais pas entrer dans dans ces subtilités là c'est plus du côté des exemples que je trouve qu'il y a de l'intérêt à lire ce livre donc une personne invitée à passer la soirée chez des amis vers 21h n'utilisera pas le schéma de repère temps diffus employé dans la journée le schéma de repère temps déplacé est impératif il ne tolère que 10 ou 15 minutes de retard et certainement pas plus de 35 ou 40 minutes s'il s'agit d'une invitation à dîner qui s'ouvre par un cocktail la tolérance est beaucoup moindre il est permis d'arriver à 19h05 pour une invitation à 19h mais 19h15 est la limite extrême la période de murmures commence vers 19h20 et à 19h30 les gens regardent alentours et disent je me demande ce qui est arrivé au Smith il y a peut-être un rôti dans le four à New York il y a une grande différence entre un cocktail de 5 à 8 où les invités arrivent entre 18h et 19h30 et restent des heures et une invitation à dîner où la tolérance est de 10 minutes au maximum en ces termes le déplacement du repère-temps est fonction de trois choses A le type de circonstances sociale et le contenu du menu B le statut social de l'individu rencontré ou visité C l'interprétation individuelle du temps ce qui est très intéressant quand on lit ceci où Edward T. Hall analyse sa propre culture c'est de se rendre compte que ça ne fonctionne pas comme ça dans ma culture à moi en Suisse en 2021 la semaine passée il y a deux ou trois jours j'étais invité pour 18h et non pas 19h je suis arrivé à 19h plus ou moins ou 18h45 j'étais quasiment le premier à arriver parce qu'on n'arrive pas à l'heure à une habitation avec un cocktail ou un apéro utiliser un autre vocabulaire aussi pile à l'heure c'est très très mal poli d'arriver pile à l'heure pour chez nous en Suisse la Suisse c'est pourtant le pays des horloges mais on laisse le temps à la personne qui nous invite d'être prête on voit ici que ces petites choses de la vie quotidienne qu'on n'interroge pas qui vont de soi et qu'on applique sans y penser ben elles peuvent vous font créer parfois de grands malentendus aussi dans la vie interculturelle et dans un monde comme le nôtre aujourd'hui qui est un monde où les cultures sont en dialogue et en confrontation constant ben des malentendus qui souvent ou parfois pourraient être réglés facilement en ayant connaissance de ces aspects formels ou informels selon le langage d'Edward T. Hall en ayant connaissance que dans cette culture-là cet aspect-là est vécu de cette façon-là et que et que si j'applique ma manière de faire ben je risque de ne pas être compris je risque de poser des problèmes insolubles à la personne avec qui je communique donc dans la connaissance qu'on doit avoir de l'autre pour vivre avec lui ben ces petites choses-là elles sont très importantes elles sont souvent oubliées et le but de ce de ce livre-là il est clairement ici c'est de faire en sorte que les communications interculturelles ne soient pas empêchées par des malentendus au fond assez faciles à régler il prend un autre exemple non plus dans la question du temps mais dans la question du lieu de l'occupation de l'espace quel rapport entretenir avec ses voisins et là aussi il va parler de l'Amérique de son époque la comparer avec l'Europe culture qu'on pourrait penser proche mais qui sur ce point-là diffère de manière assez forte et crée des malaises des incompréhensions chaque fois qu'un américain se rend à l'étranger il souffre de ce qu'on nomme le choc culturel ce choc est simplement le déplacement ou la déformation de la plupart des habitudes prises chez soi par d'autres habitudes inconnues une grande partie des éléments relatifs à l'organisation et à l'utilisation de l'espace nous permet de distinguer les habitudes spécifiques responsables du choc culturel les pièces de la maison latine sont souvent distribuées autour d'un patio situé près de la rue mais caché aux étrangers par un mur il est mal aisé de dire dans quelle proportion ces différences architecturales secondaires affectent à l'étranger les techniciens de Point 4 qui vivent en Amérique latine disent souvent qu'ils se sentent en dehors des choses qu'ils sont rejetés d'autres continuent à se demander ce qui se passe derrière ces murs aux états unis par contre la proximité est la base d'une grande partie des relations pour nous le voisin est réellement proche le statut de voisin nous dote de certains droits privilèges et responsabilités nous pouvons emprunter beaucoup de choses y compris la nourriture mais en cas d'urgence il nous faudra conduire notre voisin à l'hôpital dans cette perspective les voisins ont presque autant de droits sur nous que nos cousins pour ces raisons et pour d'autres l'américain essaye de sélectionner soigneusement ses voisins car il sait qu'il va entrer en contact étroit avec eux nous ne comprenons pas pourquoi c'est justement lors des relations de voisinage à l'étranger que l'espace mitoyen ne se conforme pas à nos schémas en France et en Angleterre par exemple les relations entre voisins sont beaucoup plus froides qu'aux Etats-Unis la proximité ne suffit pas à lier les gens en Angleterre les enfants ne vont pas jouer chez les voisins aussi facilement que chez nous s'ils viennent la chose est prévue un mois à l'avance comme s'ils avaient à traverser la ville entière pour se rendre chez leurs voisins là aussi intéressant de voir ces petites choses qui changent et qui peuvent assez rapidement créer de graves tensions mon voisin peut croire que j'empiète sur sa propriété sur sa vie parce que je voudrais être proche de lui parce que je serai dans cette culture américaine où les voisins sont plus proches qu'en Europe et encore je pense qu'il y a des différences non seulement interculturelles de pays à pays ou de région à région mais par exemple on n'a pas le même rapport avec ses voisins en ville et en campagne on n'a pas le même rapport avec ses voisins dans un immeuble ou dans un quartier de villa etc donc on voit bien que c'est d'un savoir extrêmement complexe d'ailleurs il y a des tableaux j'ai encore un que je vais essayer de retrouver qui montre justement que ça concerne plein de domaines ces questions là et que on n'en sort pas là vous avez une carte de la culture avec les systèmes de communication primaire qui sont l'interaction l'association la subsistance la bisexualité la territorialité la temporalité la connaissance le jeu la défense l'exploitation et puis ensuite tous ces tous ces domaines se croisent dans un tableau comme celui-là donc si je croise temporalité et ludique le jeu par exemple j'arrive à heure de loisir à quelle heure j'ai des loisirs comment je j'organise les loisirs par exemple là aussi il y a des différences culturelles ou entre la question de la ce qu'il appelle la bisexualité rapport des sexes aujourd'hui on n'utiliserait sans doute plus ce terme-là de bisexualité peut-être de sexualité ou des rapports de genre le vocabulaire a évolué c'est un livre assez ancien bref on peut voir le rapport entre cette bisexualité et l'aspect territorial lieu individuel selon le sexe des lieux pour les femmes pour les hommes on voit que c'est des débats à l'heure actuelle les toilettes hommes les toilettes femmes les toilettes non genrées etc c'est des questions qui se posent et qui créent très vite des incompréhensions parce que c'est des choses qui vont de soi se dire les toilettes les hommes les femmes et puis les hommes vont de les toilettes des hommes et les femmes vont dans les toilettes des femmes puis voilà on s'était proposé la question plus loin et tout d'un coup des gens posent la question et la première réaction c'est de dire pourquoi vous parlez de ça c'est un truc qui va de soi mais finalement quand on y réfléchit et quand on suit le discours sur le langage silencieux d'Edward Thio ben tout est culturel au fond et tout est sujet à remise en cause non pas qu'il faille changer la culture dans laquelle nous vivons forcément mais rien au fond ne va de soi voilà sans doute ce qu'on peut retenir de ce livre-là le langage silencieux d'Edward la culture mais que c'est ça c'est ça on Musique